Bienvenue sur la 97ème édition de la Prueba Vila Franca Ordiziaco Classica Une course d'un jour au Pays Basque Espagnol longue de 167 km Et donc le parcours du jour, c'est un circuit avec des petites particularités Tout d'abord c'est un circuit de 32 km avec le Alto de Abba Lisqueta 3,1 km à 7,2% à faire donc 3 fois Ensuite, au niveau de ce circuit, on va ajouter une petite difficulté Le Alto de Alzo, 2600 m à 6,1% avec des passages à 12 et 15% Pour donc un circuit final à faire 2 fois de 35 km Mais on emprunte bien sûr toujours les mêmes routes Sauf pour cette petite difficulté qui a été ajoutée Au sein de cette course espagnole, il y a deux équipes françaises qui y participent L'équipe Nipo Delco One Provence et l'équipe Arkea Samsic Qui se bat avec la formation de Mathieu Van Der Poel, Alpecine Félix Pour terminer en tête du classement Continental Pro Alors, au niveau de la course maintenant Plusieurs attaques ont eu lieu dès le début de la compétition Avec Arturo Gravalos de la Cometa Matisse Nouvelle, le jeune coureur de 21 ans de l'Arkea Samsic Eusebio Pascual de la Bahrein Académie Encore Rob Britton de la Riley Cycling Mais dès le deuxième tour de circuit Il n'y a plus qu'un peloton de 55 coureurs Où l'équipe Arkea Samsic et la formation Cara Oral Ont décidé d'imposer un gros tempo Et vous voyez que sur le dernier passage sur la ligne Avant un dernier tour bien difficile L'équipe Cara Oral est en nombre important C'est elle qui emmène ce groupe Pour attaquer tout d'abord La première petite difficulté de ce dernier tour de circuit Vous voyez que cette difficulté est pénible Les conditions climatiques sont difficiles Et on voit que Jefferson Cepeda de la Cara Oral A fait une sélection Lui qui a fini sixième du tour de Murcie En début de saison Il va avoir un regroupement dans la descente Il y a une petite partie plate Où on va en voir encore Jefferson Cepeda Mais ça est pas une carte Kyle Murphy à courant de la formation Arkea Ils sont six donc à se détacher Dans cette petite portion plate On attaque la dernière difficulté du parcours Donc longue de 3 km à 7% de moyenne Et là déjà ils sont plus six mais quatre Avec donc Kyle Murphy Qui est le premier à céder Le coureur de la formation Rallye Cycling Sixième du tour du tard en 2019 Jefferson Cepeda accélère dans les passages à 12% Seul Simon Kerr Le jeune britannique de la formation Dippo Delco One Provence Arriva à accrocher la roue du coureur de la Cara Oral Avant de le lâcher dans les passages à 15% Il a une petite dizaine de secondes avances sur Cepeda Au sommet de la dernière difficulté Le jeune britannique 19ème du tour du Portugal Avec une excellente quatrième place Lors de l'étape difficile du Alto de Signora A 19 secondes avances à 6 km de l'arrivée Dans cette descente Cepeda va être rejoint par Winner Anacona et Kyle Murphy Tandis que Cepeda a l'air le plus fort C'est lui qui fait le plus gros du boulot dans la poursuite Mais on voit que l'écart est de 23 secondes à 1500 mètres de la ligne Simon Kerr le jeune britannique Va pouvoir lever les bras Pour la première fois de sa carrière à 22 ans Lui qui a fini 10ème du Tour Savoie Montblanc en 2019 C'est un excellent grimpeur Prometteur Et donc vous allez voir sur la dernière ligne droite Il va pouvoir lever tranquillement les bras Pour son premier bouquet en carrière professionnelle Pour Simon Kerr Derrière on va voir donc le trio A plus d'une vingtaine de secondes Se disputer les dernières places sur le podium Cepeda malheureusement finira 4ème Et donc place au top 4 de cette course espagnole Simon Kerr, Kyle Murphy Winner Anacona Et Jefferson Albero Cepeda Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501